Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 26 août et on commence directement et comme d'habitude avec les photos de l'entraînement du jour. Donc à noter que Nacho Valero et Odrezola sont restés dans le gymnast, sinon tout le monde était présent en extérieur pour profiter de l'entraînement et pour profiter aussi du beau soleil actuellement du côté de Madrid. Donc Ferland Mendy avec Lucas Vasquez, on peut voir aussi Chouamini avec Vini Junior, David Alaba, Modric, Fede Valverde qui a un dribble de Chouamini qui essaie de dribbler son collègue français Kama Vingard, je ne sais pas s'il a réussi à dribbler ou non. Thibaut Courtois les gars, le gardien de cette équipe madrille en espérant qu'il fasse un gros match après-demain du côté de Barcelone. On peut voir aussi Lucas Vasquez, Modric ou même Karim Benzema, Toni Kroos, même Rudiger en fond d'image. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement les gars sous le beau soleil du côté de Madrid. Donc le Real bien sûr s'est entraîné aujourd'hui pour préparer le match. Donc c'est après-demain, c'est du côté de Barcelone, l'Espagnol Barcelone. Donc ce n'est pas l'EFC Barcelone, mais bon, ça reste bien sûr une équipe coriace à battre. Donc souvenez-vous, la saison dernière, je crois que le Real Madrid s'était incliné du côté de l'Espagnol. Donc voilà, une équipe vraiment à prendre très au sérieux. Donc coup d'envoi 22h dimanche soir. Et donc c'est encore un déplacement. Et enfin, à partir du 3 septembre prochain, enfin un match à domicile. Ça sera la réception du Petit Sévi, prévu semaine prochaine. Toujours avec l'entraînement hier, donc on peut voir que Tony Kroos a dévoilé en gros le nouveau ballon de cette future saison de Champions League. Donc voilà, le ballon masculin pour cette saison future de Champions League. On espère que le Real Madrid de nouveau aille très très loin et pourquoi pas conserve un sautille. N'oubliez pas que c'est cette équipe qui a remporté la dernière édition de la Champions League. Et aussi ce ballon argenté, on va dire cette fois-ci, c'est la Ligue des Champions féminine ou le Real Madrid, bien sûr, féminin, y participe. Donc voilà, les deux ballons magnifiques, toujours sponsorisés par Adidas. Et on va parler de la Ligue des Champions car hier, c'était le tirage au sort. Et le Real Madrid connaît ses trois adversaires pour les phases de poule. Donc déjà, le Real Madrid était dans le chapeau 1. Donc dans le poids, en gros, les meilleures équipes, enfin les plus grosses équipes, parce qu'ils ont gagné déjà la Ligue des Champions, plus ils ont terminé le premier de la Ligue 1. Donc il faut vraiment hésiter dans le poids 1. Donc dans le poids 2, le Real Madrid a chopé le RB Leipzig, cette équipe allemande. Dans le poids 3, c'est l'équipe du Shakhtar, une équipe que le Real Madrid affronte souvent en face de groupe. La saison dernière, c'était déjà dans le groupe. Cette équipe du Shakhtar, où le Real Madrid s'est imposé 5-0 quand même, du côté du Shakhtar. Et dans le poids 4, on va dire la plus petite équipe, entre guillemets, c'est l'équipe du Celtic Glasgow, le Celtic Football Club. Donc voilà, en gros, les trois adversaires du Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic. Donc bien évidemment, c'est un groupe largement à la portée du Real Madrid. Pour moi, le Real Madrid terminera en tête. Bon, je ne pense pas qu'ils vont faire 6-6, 6 matchs, 6 victoires. Mais je les vois terminer en tête, surtout c'est très important de terminer en tête. On l'a bien vu la saison dernière. Après, tu reçois au match retour en 8e de finale. On avait pu voir que ça a été bien, surtout contre le PSG. Souvenez-vous, le Real avait perdu 1-0 au match allé. Et au retour, avec le Santiago Bernabeu, avec l'atmosphère, les supporters, ils ont réussi à faire cet exploit. Donc voilà, la priorité, bien sûr, terminée, premier. Donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis, parce que pour moi, le Real Madrid est largement supérieur. Peut-être au RB Leipzig, qui peut peut-être poser quelques soucis. Mais bon, le Shakhtar, le Celtic, même Leipzig, voilà, bien sûr, c'est largement inférieur à Madrid. On peut voir que Rodrigo, les gars, dès qu'il a vu le tirage, donc il a mis un petit message. Et il a mis cette photo, donc en gros, en route pour la 15e, 15e Ligue des Champions. Et la même chose pour Vini Junior, lui aussi, dès qu'il a vu le tirage, les gars, en route également pour essayer de remporter cette 15e Champions League, qui sera l'objectif, bien évidemment, du club, comme de chaque saison. Et concernant le match contre le Shakhtar, donc le match à l'extérieur, donc en raison de l'invasion russe en Ukraine, le match du Real Madrid contre le Shakhtar se jouera dans le stade du Ledja Varsovie. Donc, le match sera délocalisé, bien évidemment, il ne peut pas se jouer en Ukraine. Il se jouera en Pologne, à ce Shakhtar, Real Madrid. Et du coup, le calendrier de la phase de groupe de la Ligue des Champions, donc, ça commence très prochainement, donc 6 ou 7 septembre. On ne connaît pas encore exactement, comment dire, la date du premier match du Real Madrid. On connaîtra demain le premier adversaire du Real Madrid, officiellement, parce que pour l'instant, on connaît juste les dates, en gros, quand on se joueront la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième journée. Donc, dernier match du Real Madrid en espérant qui soit déjà qualifié. Donc, ça sera le 1er et 2 novembre. Prochain tirage au sort des huitièmes, le 7 novembre. Bon, après, les huitièmes se joueront février prochain. Il y aura quasiment quatre mois d'arrêt, on va dire, de Ligue des Champions, vu que, bien sûr, il y aura la Coupe du Monde. Et toujours avec le Real, on peut voir que, d'après un bookmaker, en gros, c'est un site, un site de Paris Sportifs qui met des cotes. Et on peut voir que le Real Madrid a une cote à 10, quand même, pour remporter la Ligue des Champions, qui ont encore une grosse cote. Donc, par exemple, il y a des équipes qui ont une cote plus basse, comme City, comme le PSG, comme le Bayern, comme, tiens, Liverpool, qui ont une cote à 6,50 pour remporter cette future Champions League. On va féliciter Karim Benzema, carrière, voilà, c'était à Istanbul. Donc, il y a eu, bien sûr, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et il y a eu aussi la cérémonie du trophée The Best. Et le grand favori, il a remporté ce trophée The Best. C'est un joueur du Real et ça fait énormément de plaisir. C'est Karim Benzema. Félicitations à Benzema pour gagner le prix du joueur de l'année UEFA. Donc, félicitations à KB9. Donc, simplement mérité. On va avoir, de toute façon, tout ce qu'il a remporté. Karim Benzema. Donc, la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe. Donc, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga. Et du coup, joueur UEFA de l'année en palmarès. On peut même rajouter aussi la National League. On a qu'à compter, bien sûr, dans ce titre. Remporté avec l'équipe de France. Donc, prochain objectif, un ballon d'or. On espère et je pense qu'il n'y a aucun suspense. Il sera aussi le victorieux du ballon d'or le 17 octobre prochain. Et c'est vrai qu'il a écrasé la concurrence. Comment dire ? Karim Benzema. Donc, il a terminé, bien sûr, en tête avec plus de 523 points. Donc, le deuxième qui est Kevin De Bruyne, 122 points. Il y a quasiment 400 points d'écart entre le premier et la deuxième place. C'est la première fois qu'un joueur remporte le trophée The Best avec une si nette domination par rapport au second. Donc, à noter que Thibaut Courtois finit troisième. Le gardien du Real Madrid à 4 points en dessous par rapport à Kevin De Bruyne. Et sinon, on peut voir le top 10. On peut voir des autres joueurs du Real comme Luka Modric, classé cinquième, 52 points. Il y a qui d'autres ? Vini Junior, classé en neuvième position, 21 points pour Vini Junior. Donc, félicitations, bien sûr, à tous ces joueurs du Real Madrid qui figurent dans le top 10. Félicitations aussi à Karim Benzema pour son titre. Et Benzema, les gars, c'est le troisième Français à remporter un trophée The Best après Zinedine Zidane dans un joueur du Real. Franck Ribéry, il n'y a pas que ce trophée The Best a été créé en 1997. Lui, il l'a remporté il y a quelques années, toujours joueur du Real Madrid. Il l'avait remporté en 2018. Donc, c'est Luka Modric qui a déjà remporté ce trophée. Ou bien sûr, par exemple, Cristiano Ronaldo dans un joueur aussi du Real. Lui aussi, il avait remporté ce trophée. Donc, en plus, c'était il y a 6 ans exactement, jour pour jour. C'était 26 août. Donc, Cerset a été élu The Best. Donc, cette fois-ci, c'est au tour de Karim Benzema de remporter, bien sûr, ce titre. Donc, concernant Cristiano Ronaldo, il avait remporté plusieurs fois, bien sûr, ce trophée. Pour revenir sur Karim Benzema, bien sûr, ses coéquipiers ont félicité. Comme Vinny Junior, The Best, en gros, le meilleur. Il a mis cette photo sur ses réseaux sociaux. Le krach brésilien, Luka Modric, donc KB9. Félicitations, mon ami, par rapport à ta victoire lors de ce trophée The Best. Sergio Ramos, ancien collègue de Karim Benzema. Félicitations, mon frère. C'est très, très mérité, tout simplement, ce titre. Donc, là, il n'y avait aucun débat. C'était sûr, de toute façon, que c'est lui qui allait remporter ce trophée. Sinon, tous les autres joueurs du Real Madrid, dont je ne vais pas tous les citer. Marcelo, bon, c'est un joueur. On peut voir aussi Carvaran. On peut voir David à là-bas, en haut à droite. Donc, en gros, c'est tous les joueurs du Real Madrid qui ont mis un petit message sur leurs réseaux sociaux par rapport à cette victoire, bien sûr, de KB9. Et Karim Benzema, donc, il a mis, lui, sur ses réseaux sociaux, donc, un trophée qui récompense le travail acharné de plusieurs années. Merci à mon club, donc, le Real, à mes coéquipiers et aux staffs qui m'aident à réaliser ses performances. Enfin, merci à ma famille, à tous les fans pour votre important soutien au quotidien, bien sûr, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de force. Karim Benzema, enfin, il y a beaucoup de supporters qui lui envoient énormément de force. Et il a dit, je suis très content, c'est la première fois que je remporte ce trophée. Mais le plus important pour moi est de gagner des titres avec mon équipe. Ça classe un trophée individuel, mais lui, en priorité, il préfère, bien sûr, les trophées collectifs. De toute façon, pour gagner des trophées individuels, il faut souvent gagner des trophées collectifs. Donc, voilà le beau message, bien sûr, par rapport à ses collègues. Et toujours avec KB9, il parle du coach, Carlo Ancelotti. Et le meilleur entraîneur du monde, j'ai beaucoup de chances de jouer sous ses ordres. J'espère qu'il restera au Real Madrid encore très longtemps, parce que c'est le meilleur. Il a également dit, sans le président du Real Madrid, mes coéquipiers Ancelotti, je n'aurais pas remporté ce prix. Alors, je veux vraiment les remercier. C'est vrai que Benzema a remporté ce trophée individuel, mais c'est aussi toute l'équipe. C'est l'équipe du Real Madrid qui a permis à Karim de remporter ce titre. Je tiens à remercier mes coéquipiers, mon entraîneur et le président. Il a également dit, il y a 34 ans, je vais mieux, je joue mieux sur le plan personnel. Ce fut la meilleure saison de ma carrière, mais une chose n'a pas changé. Je vais sur le terrain en pensant à ce que je dois faire pour gagner le match. Je pense à l'équipe, pas à moi. Il a également dit, les stats indiquent que je ne suis pas loin derrière les légendes du Real Madrid. Même si je sais qu'il est impossible d'atteindre le total de Cristiano Ronaldo avec ses 450 buts inscrits du côté du club. Je préfère me focaliser sur ce que je peux faire sur le terrain pour aider l'équipe à gagner. Il a également dit, pour revenir sur Cerse-7. Cristiano m'a beaucoup aidé. Avec lui, j'avais un autre rôle et quand il est parti, je savais que je pouvais faire un pas en avant en marquant plus de buts. Parce qu'avant, en gros, c'était le soldat de Cristiano Ronaldo. C'est lui qui lui délivrait les passes D pour que Cerse-7 inscrive de nombreux buts. Maintenant, c'est lui le buteur du Real. Il a dit, mon football est resté le même. Il a toujours eu le même football, bien sûr, Karim Benzema. L'un des meilleurs, numéro 9 de l'histoire du football. On peut bien sûr le mettre dans cette catégorie-là. Toujours avec Karim, chaque titre a son histoire. Il est différent, mais il est clair que cette Champions League a été la plus difficile des 5 que j'ai remporté la saison dernière. En plus, avec ce parcours magnifique, avec toutes ces remontadas. Pour moi, c'était aussi la plus belle à cause des remontadas. Et parce que nous n'avons jamais baissé les bras. On ne va pas rémunérer. Le Real Madrid était à deux doigts de sortir. Je pense que c'était contre City, où c'était quasiment mort. Il restait une poignée de secondes. Et voilà, Rodrigo, avec ce doublé, bien sûr, il avait envoyé l'équipe en prolongation. Alors que, bien sûr, Benzema marque le but sur pénalty. Le but de qualification pour la finale. Et toujours avec Benzema, donc Ancelotti, il est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu dans ma carrière avec Mourinho et Zidane. Il a dit, les chiffres ne sont pas plus importants. Je ne joue pas en pensant uniquement au titre ou au but. Je joue parce que j'aime le football. Même si j'ai des rêves, bien sûr, comme gagner la Coupe du Monde ou un Ballon d'Or. Donc voilà, avec maintenant les deux derniers objectifs ou rêves, on va dire, Karim Benzema. Le Ballon d'Or, c'est très, très bien parti. C'est quasiment fait pour Karim. Et la Coupe du Monde, nous, en tant que Français, on adorait bien sûr que Benzema puisse soulever cette Coupe du Monde dans moins de 86 jours. C'est le début, bien sûr, de cette compétition. Mais concernant le Ballon d'Or, il a été interviewé par la chaîne L'Équipe. Donc, par rapport à ce Ballon d'Or prévu le 17 octobre, déjà, on va attendre les votes. Le Ballon d'Or, depuis tout petit, c'est un rêve. Aujourd'hui, je ne suis pas très loin. On verra ce qui se passe, même si c'est que dans sa tête, voilà, ce sera lui, le vainqueur. Il ne va pas le dire ouvertement. Oui, j'ai gagné le Ballon d'Or parce que pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Mais c'est quand même un grand favori pour remporter ce Ballon d'Or 2022. Toujours avec Karim, donc, il a aussi été désigné comme le buteur, en gros, du plus beau but la saison dernière en Champions League. Et c'est officiel, là, c'était le but inscrit de la tête contre l'équipe de Chelsea lors du quart de finale Allé. Donc, voilà, ça remonte à quelques semaines. Souvenez-vous, il a marqué ce magnifique but de la tête. Et, en gros, c'est le plus beau but de la saison dernière en Champions League. Félicitations à Karim Benzema. Et on peut voir le top 10. On peut voir, par exemple, que Vini Junior lui termine deuxième lors du match contre le Shakhtar. Le Real Madrid s'est imposé 5-0. Deuxième plus beau but. On lui avait drivelé quelques joueurs en autres joueurs du Real. Il y a Marco Asensio, les gars, qui finit cinquième. Real contre l'Inter Milan avec sa magnifique frappe. Donc, cinquième plus beau but de la saison dernière en Champions League. Il y a qui ? Rodrigo, les gars. Rodrigo contre Chelsea. Donc, avec l'extérieur, souvenez-vous, de Luka Modric. Et le but de Rodrigo, classé huitième plus beau but de la dernière saison de Champions League. Donc, voilà, le top 10, bien sûr, par rapport au plus beau but. Et concernant, toujours avec Benzema, avec Luka Modric, Vini Junior, Thibaut Courtois, même Rudiger. Malgré qu'il prend en compte par rapport à sa saison à Chelsea. Donc, ils figurent tous dans l'équipe type de la saison dernière en Champions League. Donc, félicitations au 4, Georges Dural. Plus Rudiger, malgré que, comme j'ai dit, c'est ce qu'il a apporté à Chelsea. C'est grâce à ça qu'il figure dans cette équipe. On va féliciter aussi, monsieur Ancelotti, Carlo Ancelotti, pour avoir remporté le prix de l'entraîneur de l'année. Ça aussi, c'est amplement mérité. On a l'âge entre lui, Klopp et Guardiola. Sans surprise, c'est lui qui a reçu ce trophée. Donc, voilà quelques photos de Carlo Ancelotti. On peut le voir tout souriant. Et bien sûr, on est content pour lui, parce que c'est mérité. Il n'y a rien à dire. Donc, il a dit, je tiens à remercier mes fantastiques joueurs, mon incroyable club et toutes les personnes qui travaillent avec moi. Sans eux, rien de tout cela ne serait arrivé. Je tiens aussi à remercier mon merveilleux président qui m'a donné l'opportunité de revenir ici. On n'oublie pas qu'il avait quitté Everton pour revenir du côté Dural. On n'oublie pas qu'Everton payait mieux Ancelotti que ce que paye le Real Madrid. Ancelotti actuellement. Donc, il est revenu en gros pour l'amour, pour l'amour de l'écusson. Et toujours avec Ancelotti lors du discours de Karim Benzema, où il a parlé. Tout à l'heure, je lui ai dit que Benzema, il avait dit qu'Ancelotti, c'était le meilleur entraîneur au monde. On peut voir là qu'il était très, très ému. Bien sûr, Carlo Ancelotti. Et il a dit, Ancelotti, cette fois-ci, quand c'est lui qui a été interviewé. Donc, le football a de la chance de voir jouer Karim Benzema. Je suis vraiment impressionné par les performances de Benzema. Ce n'est pas seulement un attaquant. C'est un footballeur fantastique avec une bonne attitude. Je dois remercier mes joueurs, mon club, mon staff, nos supporters. Je dois remercier le président qui m'a donné la possibilité, bien sûr, de faire mon retour. Et j'ai une passion folle pour le sport. La qualité de nos joueurs était fantastique. Nous avons eu une excellente connexion avec les joueurs expérimentés et les jeunes joueurs. Nos supporters nous ont aussi beaucoup aidés par rapport à la saison dernière, qui a été magnifique, bien sûr. Surtout en Coupe d'Europe. Et même en Liga, puisque la Liga a été aussi remportée. Donc, voilà ce qu'a pu dire, bien sûr, Carlo Ancelotti. Donc, une photo qui fait plaisir. Je pense à tous les supporters madridens. Benzema, Ancelotti. Ne vous oubliez pas qu'un autre joueur du Real Madrid a été récompensé. C'est Vini Junior. Donc, il a reçu le prix du meilleur jeune joueur. Mais il n'était pas présent, la cérémonie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de photos, tout simplement, de Vini Junior. Donc, voilà toutes les photos. Et il est une, aujourd'hui, des journales madridens, on va dire. Marca, c'est grande D. Et là, une autre journal, Asse. Les meilleurs, en gros. Avec, comment dire, Karim Benzema, Carlo Ancelotti. Et Alexia Putelas, on va la féliciter aussi. Malgré que ce soit une joueuse de l'équipe rivale, on va dire. L'équipe du Barça a remporté. Elle, le trophée The Best, de la meilleure joueuse féminine. Donc, félicitations à elle, félicitations à Benzema, félicitations, bien sûr, Auréala pour tous ses titres. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du UFC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.